Je m'appelle Abdel Samad Djokhane, qui est dans le passif de Dakar, qui est le coordinateur passif de l'Université d'Ontario. Je vous remercie de la santé, je vous remercie. Je ne vous remercie pas de travail. Je ne vous remercie pas de défi. Je ne vous remercie pas de défi. Je ne vous remercie pas de défi. C'est ce qu'ils ont fait et l'équilibre. C'est ce qu'ils ont fait. C'est ce qu'ils ont fait. Les enfants et les enfants de Dakar, et les enfants de l'État du Sénégal, ont été séquestrés pour leur soutenir. Les enfants et les enfants de Dakar. Le coordinateur passif de Dakar, Abbas Fahle et les femmes de Fatim Beny, ont été séquestrés pour leur propre manuel. Ils ont fait des défi, des défi, des défi et des défi. Vous savez, vous êtes là. Vous les faites. 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 C'est ce qu'ils ont fait. Mais Abbas Fahle, le coordinateur passif de Dakar, qui est en train de se faire. Et bien, ils ont fait des défi. Ils ont du tout à fait. Ils ont fait des défi. Ils ont vu tout ça. C'est quand même. Birame Souley, Diop, de l'administateur passif. Il a eu des défi. Il a eu un défi. L'administration passif. Nous faisons la politique. Nous nous faisons travailler, nous nous faisons travailler et nous faisons travailler. Nous faisons travailler avec Bataille. Nous faisons la chambre et nous faisons la chambre. Nous faisons la chambre. Nous faisons travailler et nous faisons parler de la chambre. C'est ça, c'est un crocotall. C'est un crocotall. Il n'a pas eu le baisse ici depuis que j'ai été en 2012. C'est-à-dire qu'il y a une chambre à la chambre. Ce n'est pas une chambre. Et il y a une chambre qui va nous parler. C'est ce que nous devons jouer. Cela est une chambre de la chambre. D'abord, si vous avez un chambre de l'opposition, il y a une chambre musulmane. Parce que nous avons apporté les chambres de la chambre. Et nous avons appris des chambres. Les chambres de l'homme, Les élèves et les élèves parlent de l'artout. Ils sont en train de parler de l'artout. C'est ce qu'on demande pour le procurament de l'artout. Ce qu'on demande pour le procurament de l'artout, c'est que le président de l'artout n'a pas besoin de l'artout. Et l'artout n'a pas besoin de l'artout. L'artout n'a pas besoin. C'est le cas de l'artout. Ils ont fait partie du reculement de l'artout. Ils ont fait la dégigre pour les étudiants. Ils ont faits le déclarer. Ils ont fait le déclarer. Ils ont fait la dégigre. C'est toujours la dégigre. Ils étaient prêts à faire des épreuves. Ils ont été prêts à laisser les épreuves. Ils ont fait le dégigre à la dente. On a pris un mari à l'artout. Il s'agit de Mouhammèd Mbaye et d'obtenir les appareils de Mouhammèd Mbaye. Il s'agit d'un médecin de médecin et d'un avocat. Il s'agit d'un homme qui s'est éloigné. Il s'agit d'un homme qui s'est assemblée. Il s'agit d'un homme qui s'est assemblée. Il s'agit d'un homme qui s'est excellent. Il s'agit d'un homme qui s'est étudié. Il s'agit d'un homme qui s'est zombies au nez. C'est tout ce qui est fait. Ce sont des gens qui ont été déroulés. Donc, nous devons être en train de se déroulé. Nous savons que l'on a les écoles et la sérieuse. Nous devons être en train de se déroulé. Nous devons être en train de se déroulé. Nous devons être en train de se déroulé. On a des conseils de l'élection. Et dans la constitution séréale, on a des droits de mobiliser. On a des droits de résister à ce que nous avons. Donc, on a dit le réunion. On a dit le réunion. On a dit qu'on a exigé les enfants. On a dit qu'ils ne peuvent pas être prêts. On a dit qu'ils devaient les réunions. On a dit qu'ils devaient le réunir. Ils ont dit qu'ils devaient exiger le juge. On a dit que le procureur Basir Gueye a remis. On a dit que l'on a dit qu'ils ne peuvent pas être prêts. On a dit qu'il n'y avait rien. On a dit qu'ils devaient pas le faire et qu'ils voulaient le faire. Parce qu'ils ont des droits. Ils ont des droits. C'est là qu'on est dans le monde. coordonnateur de PASSEF Dakar, membre du COFIL. Il a été arrêté devant la prison de Cap-Manuel, accompagné de notre sœur Fatima Benk, membre de FRAP. Ils étaient là pour aller assister les prisonniers, les otages, leur amenant de quoi se nourrir et de se vêtir. Ils ont été arrêtés, manu militari, envoyés dans les locaux de la DICU et ils ont subi des interrogatoires. L'épouse de Birame Soleil Diop a été arrêtée dans son lieu de travail. Alors qu'elle n'est pas militante de PASSEF, elle est citoyenne sénégalaise, mais son seul tort, c'est d'être la femme d'un responsable d'un parti politique qui a le courage de s'opposer face à ce régime qui expolie nos ressources naturelles et aussi qui continue de fouler au pied nos droits les plus élémentaires. L'État du Sénégal n'a jusqu'ici aucun argument pour justifier ces arrestations arbitraires. Et nous savons que tout ceci, c'est grâce à la complicité du procureur de la République, pardon, du procureur de la paire, parce qu'il a troqué son toge avec le toge marron-beige de la paire. Sérigne Passidou Gueye doit arrêter parce qu'il est payé par nos déniers publics et par nos impôts. Il ne doit pas avaliser un complot pour dire au sommet de l'État. Pourquoi aujourd'hui les militants de PASSEF sont traqués ? Le domicile d'Ousmane Sonko, leader de PASSEF, est en siège au moment où les commanditaires de ce complot vaquent librement à leurs occupations. On peut se poser des questions parce que des gens ont été cités dans cette affaire. Qui cache Sidi Ahmed Mbaye ? Qui cache Adia Sard ? Est-ce que Sidi Ahmed Mbaye est un nain touchant ? Parce que c'est le neveu d'un membre de l'affaire Maudo Mbaye, proche collaborateur du président Maki Sard. Un docteur a été cité. Une avocate a été citée. Jusqu'à présent, ces deux personnes n'ont pas été interrogées par les services de la gendarmerie ou bien du procureur. Rappelez-vous quand il s'agissait de l'affaire Dame Amar et compagnie ? Le policier qui a été cité a été entendu bien qu'il disposait d'une autorisation de circuler mais il avait facilité à des personnes de violer le couvre-feu. Pourquoi aujourd'hui ce policier a été emprisonné ? Et que les gens qui ont été les commanditaires de ce complot toujours restent dans la nature ? Nous n'allons pas accepter après l'effritement de ce complot odieux et scandaleux que les gens puissent être protégés pour simplement désigner un X pour lever l'immunité parlementaire d'un député Ousmane Sonko. C'est pourquoi nous appelons le président Magissa nous appelons les autorités les cèvres religieux à prendre cette question au sérieux. Nous avons la vérité avec nous. Nous n'avons pas peur mais nous allons défendre avec un bout d'or nos droits et aussi nous allons nous ériger en bouclier contre toute tentative de vouloir s'approcher d'Ousmane Sonko. Parce que les patriotes Frappe France dégage et les forces vives appellent tous les militants appellent tous les Sénégalais épris de justice à attendre les décisions émanant des directives émanentes des structures et les modèles pour pouvoir donner des stratégies à résister face à cette oppression. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada